Pour le kamishibai, ce qui est nécessaire, c'est d'abord le butaille, qui va contenir les histoires. En japonais, l'histoire s'appelle le kamishibai, mais tout ce qu'on fait là, c'est aussi le kamishibai. Faire du kamishibai, c'est mettre un kamishibai dans un butaille, poser le butaille sur une table. J'insiste vraiment à recouvrir la table d'un drap pour éviter d'avoir des jambes qui bougent ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui viendrait perturber la lecture de l'enfant, la lecture de l'histoire. C'est bien aussi d'avoir un mur, si c'est possible, derrière qui est sans décor. Pour faire une représentation de kamishibai, dans un premier temps, il faut vraiment faire attention que le kamishibai soit bien à sa place dans le butaille, et que les lames soient dans le bon ordre. Ils sont normalement numérotés. Il faut penser à les numérotés aussi au dos. Donc, bien avoir préparé son histoire, la connaître, connaître les effets que le texte comprend. Et voilà, là on est devant le public, on présente le kamishibai. Donc d'abord, il va falloir ouvrir le butaille. On ouvre le butaille en ouvrant d'abord à gauche, puis à droite, puis le dernier volet. Ça permet, comme là c'est en japonais, les enfants japonais lisent le texte, le titre de l'histoire à la fin. Et on commence. Il est possible de faire beaucoup d'effets, de se servir de butaille par exemple. Par exemple, je vais vous lire un peu le début. Le chef cuisinier de mauvais poil. C'est ennuyeux ça, le chef cuisinier de mauvais poil. Et on lui dit, changez l'image en donnant l'impression d'attirer. Scrogne-nue, scrogne-nue, scrogne-nue. Oh là là, ça va de mal en pille. Allez chef. Rrrr, rrrr, rrrr. Ah, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'humeur ? Rrrr, rrrr, rrrr. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de taper les lames, de se servir du butaille pour faire des effets, pour taper dessus, pour qu'il résonne. C'est un instrument en bois, donc il résonne, il a un son. Et comme ça, on peut rajouter des effets. Il y a aussi des histoires qui ont, je veux dire, des effets spéciaux. C'est-à-dire, à un moment de l'action, il va se passer quelque chose. Au milieu de la nuit, le garçon s'éveille en sursaut. Tip-tap, tip-tap. Le garçon effrayé se leva silencieusement et jeta un coup d'œil dans la pièce voisine. Il y avait là une vieille femme. On voit comment cet élément-là, l'effet a été préparé. C'est-à-dire qu'il y a une lame qui se dévoile un peu. On raconte l'action, puis on avance dans l'histoire et on découvre le reste de l'action. Ça, c'est prévu. Il suffit, au moment de vouloir faire l'effet spécial, de créer sur la lame. Une petite marque et moi, j'ai sur mon texte « Découvrir jusqu'au trait noir ». Et je tire jusqu'au trait noir ma lame. J'ai le début de l'action. L'histoire avance. Le moment dramatique avance. Et je tire tout. La pratique japonaise, on n'est pas derrière. Si je suis derrière, ma voix va taper contre les lames et je vais perdre en puissance. Si je suis là, parce qu'au bout d'un moment, l'enfant, l'auditoire ne regardera plus que l'image. Moi, j'aurais presque disparu. Il faut être de côté. Suffisamment près pour qu'on puisse lire le texte. Suffisamment loin du butail pour que la voix porte. Pour que la lecture soit fluide, soit dans sa continuité. Le kamishiba, il y a une question de glisse. C'est-à-dire, je suis d'accord contre cette page-là, parce qu'il y a un effet spécial, mais voilà. On étend l'histoire. Ce n'est pas une question d'anticipation et de savoir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment une question de glisse. Les pages vont les unes et les autres. Et d'une certaine manière, le temps s'allonge. Donc, il ne faut pas créer de choc dans la lecture. Il faut que la chose soit très fluide. Un peu comme quelque chose qui s'étale, qui s'allonge, qui augmente, qui allonge le temps.